Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, j'ai fait tous les stands que je voulais faire et les voitures, les révélations les plus importantes au salon de Genève. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir certaines voitures qui me plaisent beaucoup, que je voulais vous montrer sans faire forcément tout le stand. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer ici sur le stand Rolls-Royce qui est venu avec trois Rolls-Royce Down. Down, c'est la version cabriolet de la Wraith. Et en fait, elles sont toutes les trois blanches, c'est ça que j'adore, ils ont amené trois caisses blanches. Alors déjà, c'est un blanc nacré absolument magnifique et les trois ont des capotes de couleurs différentes. Hop, hop, et la dernière. Et donc, sur la Down, franchement, ils sont magnifiques. Et on a la petite ligne de couleurs qui va avec. Et donc, chez Rolls-Royce, on a des portes antagonistes qui s'appellent porte suicide. Elles s'ouvrent par l'avant vers l'arrière. La porte doit peser 500 kg, c'est impressionnant. On a du cuir, on a tout est beau à regarder et à toucher. Il n'y a pas de plastique chez Rolls-Royce. Il n'y a que du cuir, du métal, du bois ou des métaux précieux. Si vous trouvez du plastique, bravo. Et donc là, on a l'intérieur du volant qui match avec la couleur du toit. C'est assez rigolo. Et c'est pareil dans les autres. Ah oui, chez Rolls-Royce, je vais vous montrer un truc. On monte dans la voiture et puis, vous savez, c'est dur. La porte, elle est loin. Alors, pour la fermer, on a un petit bouton ici. Attention. Hop. Et voilà. Et on est au calme. Ah, puis c'est... J'ai envie de faire ma petite sieste. Là, je suis fatigué. Je crois que je vais faire une petite sieste dans la Rolls. A toute. Bon, petite sieste terminée. On va ressortir. Oh, le cuir blanc. Ça doit être méga salissant par contre. Et bien sûr, chez... Ça fait bizarre de fermer une porte comme ça avec le Retro-Bond. Chez Rolls, il y a une Soft Close Doors. Donc, on n'a pas besoin de la claquer. On la pousse. Et elle se ferme tout seul. Bien sûr, on a le Spirit of Ecstasy. Et donc là, sur la version bleue, version capote bleue. On a cuir blanc et petit détail bleu. Pareil, l'intérieur du volant bleu. Elle est très, très belle avec la capote ouverte. Voilà. Rolls-Royce Down. Superbe. Superbe. Donc, toujours sur le stand Rolls-Royce. Ici, on a la Raid Black Badge. Donc, on la reconnaît aux jantes. Et à la couleur, toute noire. D'où le nom. Le signal avant est noir. Et c'est la Rolls-Royce la plus puissante jamais produite. Je crois qu'elle fait 660 chevaux, quelque chose comme ça. C'est noir, intérieur bleu. Waouh, c'est magnifique. Et ici, à l'arrière du stand Rolls-Royce, on a une Ghost. Et elle a quelque chose de très spécial. C'est que la peinture sur le capot, vous voyez qu'elle a des petites paillettes. En fait, ce n'est pas des paillettes. Elle a été faite à partir de 10 000 diamants qui ont été écrasés, mélangés à la peinture. Voilà. 10 000 diamants. Une autre voiture que je voulais beaucoup voir ici, à Genève, c'est la nouvelle Volvo XC60. Ce n'est pas une supercar, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Le nouveau design Volvo, j'adore. Et il y en a 4 sur le stand, avec sûrement différentes finitions, différentes motorisations. Mais les pâques Volvo, la ferie avant, sont très belles. Et voici l'intérieur du Volvo XC60. On a un volant sympa. Et ici, le petit peu moins de vitesse, on vient en vert, c'est rigolo. Ici, il y a du cuir Alcantara. Très sobre comme le dessin, très sobre. J'aime bien. Une autre voiture que je voulais beaucoup voir, c'est le nouveau Range Rover Velar. Le voici. Nouveau design pour le Range Rover. Accessoirement, juste derrière, on a le SVR qui est une de mes voitures favorites. Franchement, Range SVR, j'adore. Donc là, on a le Range normal. Et là, là où il y a toute la foule, on a le Range Velar. Donc il a un design un peu plus élancé, un peu plus effilé. C'est joli ça, j'avais pas vu les poignées de porte qui sortent. Sympa. Un grand coffre à l'arrière. Hop, on va le fermer. Un dessin très sympa. On va peut-être le voir un petit peu mieux ici quand même, le Range Velar. J'adore le dessin. Derrière, Jaguar F-Tab SVR, dont vous verrez bientôt sur ma chaîne une vidéo. C'était avec mon ami JB du billet auto. Malheureusement, c'était la première fois que je faisais une vidéo avec cette caméra. Et je savais pas que le micro ne tolérait pas les basses. Donc le son est absolument pourri. Je vous la mettrais quand même en ligne. J'essaierai à faire quelque chose de bien. Et voilà. Jaguar F-Type SVR.